Salutations, c'est Kaskul, on va de nouveau parler de jeux de société. On va continuer à parler de 5 jeux, les 5 jeux suivants de ma liste. Bienvenue dans J'ai quoi comme jeu ? Alors, le premier, aujourd'hui, on est dans les dés, c'est Diamant. Voilà, Diamant, avec une couverture clairement inspirée d'Injana Jones. Alors, c'est du quel âge, ça, Diamant ? C'est du 3 à 8 joueurs pour du 8 ans et plus. C'est plutôt accessible, c'est plutôt familial. Quand ils disent de 3 à 8 joueurs, il faut même prévoir peut-être un peu plus que 3 joueurs, je pense, 4, 5, c'est bien. Il y a beaucoup de matériel dans la boîte, honnêtement, tout le matériel n'est pas indispensable. On a un plateau de jeu qui sert en gros à rien, c'est pour de la déco, c'est pour poser le paquet de cartes ici et indiquer dans quel donjon on entre, parce qu'on va en fait pénétrer dans un donjon. C'est un jeu de programmation et d'avarice, comme ça. On va grider un petit peu, on va essayer de choper des trésors d'une façon un petit peu spéciale. On a une carte d'explication, ça c'est plutôt sympa. On a tout un tas de petits coffres, chaque joueur va recevoir un petit coffre comme ça pour cacher son trésor, puisque les diamants qu'on récolte, on le fait de façon un petit peu cachée. Les autres joueurs ne seront pas au courant de ce qu'on a. On a évidemment un sachet avec des diamants, ce sont des draps. Attention ! On a nos petits... C'est pas des meeples du coup, là c'est des petits aventuriers en bois, plutôt chouette. On a évidemment le donjon, ici le donjon n'est pas slivé, c'est pas très grave. Et ici je n'ai besoin de vous montrer que deux cartes, ce sera suffisant. On a aussi des rubis, ce sont des vrais aussi. Voilà, c'est la même chose que les diamants, sauf qu'ils valent moins, ils valent un, je crois, les diamants valent cinq, quelque chose comme ça. Enfin, on se sent fait comme ça. Voilà, ça c'est pour indiquer dans quel donjon on se trouve, on s'en fout un petit peu. Les joueurs vont recevoir dans leur main deux cartes. Tout le monde a ses mêmes deux cartes. Une carte qui dit, moi je continue, je m'enfonce plus loin dans le donjon. Et l'autre qui dit, non, moi je vais la jouer safe et je rentre au campement. Voilà, donc on va jouer ça face cachée, discrètement. Donc le joueur dit ça, en disant, par exemple, je vais jouer la carte, je rentre au campement. Mais je dis, bon moi je suis un fou, moi je continue d'explos les gars, moi je continue d'explos, je veux des trésors. Voilà, on essaye de bluffer un petit peu et au moment de la révélation, on se rend compte qu'en fait, j'ai menti et je rentre au campement. Pourquoi est-ce que je rentrerai au campement ? Je vais essayer d'expliquer. On va avoir un donjon qui va se former de cette manière-ci. Bon, ça je vais les retirer, c'est pas important. Je suis pas là pour expliquer les règles, c'est vraiment pour expliquer vaguement comment fonctionne le jeu. Voilà, par exemple, boum, ici on a une pièce avec 7 rubis. On va poser 7 rubis dessus. Imaginons qu'on soit à 4 joueurs, et bien chaque joueur va prendre un rubis. En fait, il faut que ce soit partagé équitablement. Du coup, on va en prendre un chacun, et il va en rester 3 sur la tuile qui vont rester là. Je vais les mettre. Voilà. Donc tout le monde a pris un rubis. Le rubis qu'on a pris, il est pas safe, il est pas encore dans notre coffre. Pour l'instant, il est dans notre sac à dos. On a encore rien validé. Là, les joueurs vont donc choisir s'il continue ou s'il rentre au campement. Si on continue, eh bien, on continue. On continue. Voilà, c'est pas un peu compliqué que ça. Si on rentre, celui qui rentre, s'il rentre seul, il va reprendre les 3 rubis qui sont sur cette carte-là. S'il rentre à plusieurs, ça va devoir être partagé équitablement encore une fois. Donc, à savoir, il va falloir faire un choix, je rentre, je continue, je sais pas. Imaginons qu'on continue. Boum. Une fois-ci, on a un piège. Alors, rien de bien méchant. Un piège, il ne se passe rien. Tant que la carte sort la première fois, c'est pas grave. On meurt, enfin, on meurt, ouais, on meurt. Ou en tout cas, on rentre bredouille si le même piège sort une deuxième fois. Donc là, les joueurs disent, on continue. Là, on a 2 rubis. Si on est 4 joueurs, c'est pas partageable, 2 rubis. Donc, on les met sur la tuile. Ensuite, les joueurs se disent, on continue. Bon, ben là, c'est pas de chance. C'est perdu. On va faire un autre. Voilà. 5. Je prends toujours dans l'optique qu'on joue à 4. Du coup, chaque joueur en prend un. Et on en laisse un sur la tuile. Les joueurs décident. Et là, il y en a un qui décide de rentrer. Eh bien, s'il est le seul à rentrer, il va reprendre tout ce qu'il y a derrière lui. Et il rentre seul. S'il rentre à plusieurs, eh bien, encore une fois, il va falloir partager équitablement. Voilà. C'est ça, diamant. C'est vraiment un jeu où il va falloir essayer de grider le plus possible. C'est vraiment un stop ou encore. On essaye d'aller un petit peu plus loin, voir s'il n'y aurait pas une carte intéressante. Puisqu'il y a quand même des cartes avec des gros, gros trésors. Et puis, il y en a que c'est pas des trésors en rubis. Ça va être vraiment des trésors. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. On voit qu'il y a des cartes, par exemple, comme celle-ci, où il y en a 15 dessus. Donc, ça peut être ultra intéressant, parfois, de continuer, bien sûr. Ensuite, on a un gros nom du jeu de société. Ou en tout cas, du deck building. Dominion. Alors, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Les jeux de deck building, j'aime bien ça. Ici, on est sur Dominion. Ils disent de 2 à 4 joueurs des parties de 30 minutes. Et c'est du 8 ans et plus. C'est du deck building. C'est celui qui est considéré comme le papa des deck building. C'est un petit peu le père fondateur. Il n'est pas compliqué du tout. Ce qui est intéressant, malgré que ce soit le premier qui l'a engendré, tous les autres. Il a des mécaniques très particulières qui n'ont pas été reprises par les autres. Alors, clairement, la boîte ne me donnait pas forcément envie d'acheter. Mais pourtant, c'est un jeu que je ne regrette absolument pas. Même si, au final, je n'y ai pas encore joué énormément. A chaque partie que j'y ai joué, je me suis vraiment bien amusé. Alors, petit bémol quand même. On a une belle boîte. C'est franchement bien rangé. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit que c'est quand même vachement chouette. Donc, on voit que chaque paquet de cartes a une place qui lui est destinée. Si je regarde ce paquet-là, il y a ce paquet de cartes espions. Bon, ça me paraît assez simple. Le truc, c'est que du coup, on ne peut pas sliver les cartes. Sinon, ça ne rentre plus. Du coup, je ne les ai pas slivées. Bon, ce n'est pas très grave. Alors, c'est un deck building avec un marché fixe. On va avoir 9 cartes actions. Si je me rappelle bien, on va avoir 3 cartes monétaires. Par exemple, des cartes comme ça, qui valent de l'argent. On va aussi avoir des cartes comme celle-ci, qui représentent des points de victoire. Et le but va être, en fin de partie, d'avoir le maximum de points de victoire dans notre deck. La particularité déjà de ce jeu, c'est que les cartes de points de victoire, sont des cartes mortes, elles n'ont pas d'effet. Donc, quand on les pioche dans notre main, pendant la partie, c'est chiant. C'est chiant. C'est volontaire, mais c'est chiant. Donc, le truc, ça va être d'essayer de gagner un maximum de points de victoire, mais pas trop vite dans la partie. Et essayer de les gagner plus tard. Essayer peut-être de gagner des grosses cartes, histoire d'en avoir moins dans le deck. Plutôt que beaucoup de petites qui peuvent nous handicaper. Et autre particularité, c'est que, donc, on va jouer à notre tour. On a droit de jouer une carte d'action, et on a droit à une phase d'achat. Donc, en gros, on peut faire un achat. Une carte d'action, ça peut être comme celle-ci. Bon, par exemple, plus trois cartes, c'est une carte qui nous permet de piocher trois cartes. Bon, on va essayer une autre. Voilà. Par exemple, ici, on a le festival, qui nous permet de faire deux actions supplémentaires, de faire un achat supplémentaire, et ça rajoute déjà deux à notre cagnotte. Alors, je ne vais pas rajouter deux d'or dans mon deck. C'est juste que c'est comme si j'avais déjà dépensé deux pour moi acheter une carte. C'est du crédit temporaire, en fait. C'est du cadeau temporaire. Voilà. Je pense que j'ai déjà à peu près tout expliqué. C'est vraiment un chouette deck building. Je ne sais pas ce que ça donne à plus de deux joueurs, mais à deux joueurs, je peux vous dire que ça tourne très bien. On a suffisamment de cartes dans la boîte de base pour bien varier les magasins au départ. On a pas mal de choix qui nous sont proposés par le manuel. Parti pour débuter, parce qu'il y a des combos qui marchent peut-être mieux ensemble que d'autres. Et on a aussi un paquet de cartes. Où est-ce qu'il est ? C'est celui-ci. Qui représente en fait toutes les cartes du jeu. Ici, j'ai toutes les cartes du jeu en un seul exemplaire. On les reconnaît parce qu'elles n'ont pas le même dos. Et ça nous permet de choisir la mise en place en draftant les cartes ou quoi. On a très peu d'attaques in your face. C'est assez rare quand on va s'attaquer ou faire défausser les autres joueurs. Mais il y en a quand même. Par exemple, ici on a la milice. C'est une carte qui nous rajoute deux crédits dans notre cagnotte pour faire un achat. Tous vos adversaires défaussent leurs cartes. De façon à n'avoir que trois cartes en main. Et on voit que c'est une carte action attaque. Et donc, ce genre de carte en fait est assez rare. Et c'est comptable grâce au douve qui nous permet. Donc, lorsque votre adversaire joue une carte attaque, vous pouvez dévoiler cette carte de votre main. Dans ce cas, l'attaque n'a pas d'effet sur vous. Je pense que c'est un excellent deck building pour commencer. Honnêtement, je préfère Dominion par exemple à DC Deck Building. Encore que je n'ai pas d'extension pour Dominion. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. On va refaire un petit focus. Et je n'ai pas non plus d'extension pour DC Deck Building. Donc moi, je juge ces deux jeux-là sur leur boîte de base. Ensuite, on a une grosse boîte bien lourde. C'est Endeavor, l'âge de la voile. Alors, l'âge de la voile, ce n'est pas vraiment un truc qui m'intéressait au premier abord. Je peux vous dire que j'ai vraiment kiffé ce jeu. Ça a été un de mes coups de cœur quand je l'achetais. Ça l'est toujours d'ailleurs. C'est du 12 ans et plus de 2 à 5 joueurs pour des parties de 60 minutes. La chose qui m'a le plus impressionné, c'est que dès que j'ai ouvert la boîte, on tombe sur ça. Et là, on se dit que ça, ça fait quand même plaisir à un éditeur qui bosse un petit peu les contenants. Donc chaque joueur va recevoir déjà dès le début une petite boîte comme ça où il va avoir ses jetons de sa couleur pour indiquer les positions qu'il a prises sur la carte. On verra la carte après. Ça va être un jeu de contrôle de territoire. Il y aura un petit peu de guerre, tout ça. Le truc, c'est que c'est purement stratégique. Il n'y a aucun lancé de dés. Il y a bien des cartes, mais rien d'aléatoire. Quand on achète une carte, on sait ce qu'on achète. Et on n'a pas de deck de cartes. On va poser cette carte sur notre plateau de jeu et on utilise son effet quand on en a besoin. Il y a même une carte qui référencie les cartes qui vont venir après puisque les cartes sont rangées dans un ordre bien précis. Ce qui fait qu'on peut parfaitement laisser l'adversaire, par exemple, prendre la première carte en sachant exactement ce qui va venir après. Ici, on a aussi notre première construction qui est gratuite. En fait, il va falloir en acheter. Alors, il va falloir, je crois que je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais il va falloir prévoir une grande table. Pour un visor, c'est un jeu qui bouffe pas mal de place. On va voir ça tout de suite. Bon, déjà, il va falloir placer ça sur la table. C'est le magasin de tuiles qui est très bien fait lui aussi. Je peux ouvrir le couvercle même si ce n'est pas ultra intéressant. Il faut savoir, par exemple, qu'on a l'impression qu'il y a le même nombre de tuiles dans chaque case, mais ce n'est pas du tout le cas. Ici, par exemple, il y en a, je ne sais pas, 5, alors qu'ici, il n'y en a qu'une. Mais c'est rangé de façon à ce qu'on ne puisse pas le remarquer. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est très chouette. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Évidemment, le manuel, les règles des exploits. Alors, les exploits, c'est des petits modules qu'ils ont rajoutés dans la boîte de base. C'est un petit peu des extensions, sauf que là, on les a direct. Donc, ça fait plaisir aussi. On a justement la fameuse carte qui est référencie. Donc, je crois que c'est ça, les cartes qui vont venir par la suite. On s'en fout. Alors, chaque joueur va recevoir un plateau personnel comme celui-ci. C'est là qu'il va placer ses différentes constructions, donc les tuiles. Et c'est ici qu'il va placer ses cartes. Ça va jouer en fin de partie. Ça va jouer au point de victoire. On a différents domaines. On voit qu'on a la construction, la culture, la monnaie, le militaire, tout ça, tout ça. Je ne me rappelle plus exactement des règles. Donc, il va falloir que je revoie un petit peu tout ça. Mais je peux vous dire que c'est un jeu qui est vraiment cool. Donc, chaque joueur reçoit un plateau comme ça. Donc, si on joue à 5, il va falloir prévoir vraiment une très grande table. Même à 2, ma table était remplie. On a un plateau de jeu central qui vient encore se rajouter à ça. Qui donc fait 4 fois ça. Je ne vais pas le déplier. Mais en gros, c'est une carte du monde qui est séparée en plusieurs morceaux. Donc, comme on peut le voir ici, par exemple. Donc, on a l'Amérique du Nord. Ici, on a les Indes. On a l'Europe de l'autre côté. Voilà, c'est un chouette plateau. C'est du recto verso, en fonction du nombre de joueurs. Très chouette. Ajouté à ça, on va encore ajouter, si on décide de jouer avec les modules, on va encore ajouter 2 cartes modules sur la table. C'est des trucs comme ça qui vont modifier un petit peu les règles. C'est du module, c'est de l'ajout. On choisit de jouer avec ou pas. Mais ça rajoute du coup un petit peu de piquant dans la partie. Et on a un super matériel. A noter quand même que je dis ça, mais j'ai acheté 2 kits de big grade pour ce jeu. Donc, à savoir que normalement ici, c'est un sachet en plastique avec des tokens en carton à l'intérieur. Donc, moi, j'ai acheté ce sac qui a à l'intérieur, c'est des tokens en bois. Vraiment, j'avais eu un coup de cœur avec ce jeu. Donc, je me suis dit, ça ne me dérange pas d'investir un petit peu plus quand je sais que le jeu va me plaire. Voilà. Et j'ai rajouté aussi, ça, c'était normalement du carton et ça les remplace par du bois. Ça, c'était des clés en bois. Bon, maintenant, elles sont en plastique, mais elles sont plus belles. Voilà, c'est vraiment super beau. Vraiment un magnifique jeu. Je pense que c'est mon jeu, je dirais, le plus beau ou en tout cas le plus qualitatif. C'est vraiment quelque chose de très, très agréable. Voilà les anciennes clés. Je les ai laissées dans la boîte. Elles étaient très belles, en bois, doré, comme ça. J'ai même trouvé ça un petit peu dommage à la limite qu'ils remplaçaient ça et qu'ils nous laissaient certains trucs en bois, en carton, comme ça. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Essayez une divore. Je ne peux pas trop vous expliquer dans le détail comment ça marche. Ça a l'air compliqué comme ça parce qu'il y a beaucoup de matériel, mais c'est tout le contraire. Les règles sont vraiment très simples. Il suffit de suivre notre plateau de joueurs et on comprend très vite comment ça va. On a un récapitulatif des différentes phases sur notre plateau personnel. On voit que c'est très simple. Là, on achète une construction. Là, on rajoute des trucs. Enfin bon, une fois qu'on a lu les règles, une fois, ça passe. Et voilà. Voilà, on va passer au jeu suivant dès que j'aurai rangé. Le suivant, dans la rubrique des jeux dont la boîte ne me donnait absolument pas envie, mais que j'ai pris quand même, c'est Flammes Rouge. Donc, c'est du 8 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes. Moi, j'y ai joué qu'à 4. C'était à 3 ou 4, je ne sais plus. Mais pas à 2. Je ne sais pas comment ça marche à 2. C'est un jeu de course de vélo basé sur l'histoire du Tour de France dans les années 30. Donc, autant vous dire que ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne m'intéresse pas au vélo. Par contre, ce qui m'intriguait, c'était quand même tout ce tas de prix sur la boîte. Alors, je ne me base pas sur les prix. Ce n'est pas parce qu'un jeu a été primé qu'il va nous plaire. Mais bon, là, il a quand même reçu beaucoup. En plus de ça, j'ai vu sur YouTube et sur d'autres sites de critique qu'il avait quand même de très bonnes notes, de très bons avis. Et j'ai eu envie de le tester. En plus, je pense qu'il ne coûtait pas trop trop cher. Je ne sais plus exactement. Mais bon, j'ai eu envie de tester. Alors, je commence par ma première déception. Déjà, quand j'ai ouvert ma boîte, pourtant elle était sous cellophane et tout. Mon mode d'emploi était dans cet état-là. Pourtant, c'est dommage parce que j'aime bien l'idée du vieil article de journal du 6 juillet 1932 qui coûte 5 francs. Voilà. Donc, le manuel de jeu, c'est ça. Il fait 4 pages. Donc, c'est juste une grande page recto verso. C'est vraiment très, très simple. Ça s'explique en deux minutes. Le deuxième bémol, c'est un peu le bordel dans la boîte. Cette fois-ci, j'ai laissé le... Je ne vais pas appeler ça le thermoformage puisque c'est du carton. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a tout un tas comme ça de tuiles qui vont nous servir à faire notre étape. On a ici des différents exemples. On peut suivre les exemples ou alors on invente. Ce n'est pas un souci. Donc, on a, voilà, l'avenue Corso, Paseo, Firenze. Bon, voilà. On a différentes étapes. Chaque joueur va recevoir un paquet de cartes qui comprend donc une carte qui récapitule les différentes phases. Ainsi que les cartes qu'il y a dans ces paquets. Donc, on va recevoir deux paquets, à savoir le sprinter et le rouleur. Et on voit exactement combien de cartes il y a dans chaque paquet. Voilà. Donc, je vais le retourner. Ce sera peut-être plus simple. On a le paquet sprinter avec les cartes qui sont violettes. Et le paquet rouleur avec les cartes qui sont jaunes. Voilà. Bon, je ne sais pas si elles sont mélangées. Ça n'a pas d'importance. Je vais les placer ici pour qu'on les voit. Normalement, on les place sur le plateau personnel qui est dans le fond de la boîte. Mais bon, ce n'est pas très important. On va recevoir aussi, chacun, du coup, deux cyclistes. Quelle couleur j'avais là ? Le noir. Ok, donc, je vais prendre le cycliste. Alors, la boîte, c'est très très fin. C'est limite du papier. Alors, je ne les ai pas peintes. Je ne sais pas si je les peindrai un jour. Je ne pense pas. Je trouve qu'elles sont correctes. Donc, on les reconnaît. Voilà. Donc, celle-ci, on ne peut pas se tromper. C'est le sprinter. Il est debout sur son vélo. Et on a le rouleur qui est couché. Il y a un flou. Mais voilà. Grâce à la lettre, on les reconnaît quand même. On va savoir qu'on peut détacher le cycliste du vélo. Pour ceux qui veulent s'amuser à peindre. Et donc, on va avoir des étapes qui vont être formées. Donc, je vais juste faire comme ça. Sans plus. Ça, ça dégage. Il faut s'imaginer que ce soit plus long, qu'il y ait des virages, qu'il y ait des montées, qu'il y ait des descentes. On va placer nos cyclistes sur la piste de départ. Bon, là, je vais les mettre côte à côte. Normalement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, peu importe. Et on va donc programmer deux actions. Donc, c'est un jeu de course et de programmation. Donc, on les met comme ça sur le côté. Tout le monde met. Et ensuite, on révèle. Voilà. Bon. Donc, mon rouleur, il va avancer de cinq cases. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et mon sprinter, lui, ne va avancer que de deux. Une, deux. Bon. C'est un mauvais choix. Disons qu'il avance plutôt de trois. Ce sera peut-être plus simple pour la suite. Bon, il faut s'imaginer qu'il y ait d'autres cyclistes. D'ailleurs, non. Je vais laisser mon deux. Et on va imaginer, par exemple, que le joueur vert soit arrivé ici. Et qu'il ait un autre vélo qui soit arrivé là, par exemple. Bon. Ce qui va se passer, c'est que le joueur qui est devant va se prendre une carte de fatigue. Parce qu'il est devant. Il se prend le vent en pleine face. Donc, il se fatigue. Par contre, ce joueur-là, comme il n'y a qu'une seule case entre les deux, il va se retrouver aspiré par le joueur qui est devant. Mais en fait, tout le peloton va se retrouver aspiré. Ce qui fait que ceux-là vont avancer d'une case gratuitement. Et en plus, ils ne vont pas se prendre de fatigue. Donc ça, c'est chouette. Par contre, dans le cas que j'avais dit précédemment, où mon joueur était arrivé ici. Bon. Il est trop loin pour profiter de l'aspiration. Donc, lui aussi, il va se prendre une carte fatigue. Alors, à ça, il faut rajouter les montées qui vont nous obliger à nous arrêter avant. Qui vont nous interdire d'avancer trop vite. Par exemple, je crois que la vitesse maximum dans une montée, c'est 5. Donc, si on n'a pas d'autre choix que de jouer un 7 parce qu'on n'a rien d'autre en main, on n'avancera quand même que de 5. On va se prendre de la fatigue. Alors que dans les descentes, la vitesse minimum, c'est un 5 aussi. Donc, si on joue un 2, par exemple, une carte de fatigue, c'est un 2. On va quand même avancer de 5. Donc, il y a quand même pas mal de trucs qui viennent se rajouter à ça. C'est vraiment pas compliqué. C'est plutôt fun. Et en fait, j'ai été surpris. Mais j'aime bien. Voilà, je dois avouer, j'aime bien Flamme Rouge. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour Flamme Rouge. Il ne reste plus qu'un jeu aujourd'hui. C'est un jeu qui est quand même très particulier. Je range ça et on passe à Flux. Flux, c'est cette étrangeté. C'est un petit jeu qui tient dans une petite boîte. Le même format que ma boîte de Citadel, pour ceux qui se rappellent de Citadel. A l'intérieur, on a juste un paquet de cartes. De 100 cartes, si je me rappelle bien. Elles ne sont pas slivées parce que sinon, bon, ça ne rentre plus, comme d'hab. Alors, le jeu commence comme ça. On a une carte au centre de la table qui... C'est les règles du jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça nous dit, règle de base. Pour commencer, mélangez le paquet, distribuez trois cartes à chaque joueur, désignez le joueur qui commence et gardez cette carte au centre de la zone de jeu. Donc, chaque joueur reçoit trois cartes. On va le faire. Je vais recevoir trois cartes. J'ai trois cartes en main. Pour l'instant, la règle me dit, pioche une carte et joue une carte. Je pioche une carte. Dans ma main, j'ai un atout. Les atouts, comme ça, directement, ils vont me servir à rien. Mais on voit que j'ai aussi, par exemple, ici, j'ai un objectif. L'objectif, il me dit rêve éveillé, le soleil plus les rêves. Donc, les objectifs, ils vont se jouer au centre de la table, tout près de cette carte. Voilà, bon, c'est un peu flou, mais ce n'est pas très grave. Et ça va donc me donner un objectif pour la partie. Sauf que là, j'ai déjà pioché ma carte et j'ai joué ma carte. Donc, c'est maintenant au joueur suivant. Bon, on dit que ça revient à moi. Je repioche une carte. De nouveau, j'ai un objectif. Alors, les atouts vont me servir à accomplir les objectifs. Comme ici, il le disait, il me fallait le soleil plus les rêves. Donc, ça veut dire que si le joueur arrive à placer devant lui le soleil et les rêves, il remporte la partie. C'est aussi simple que ça. Le truc, c'est qu'on va aussi avoir des cartes de règles qui vont finir se rajouter. Par exemple, ici, on a une nouvelle règle qui s'appelle Recyclage. Ça nous dit, action gratuite. Une fois, durant votre tour, vous pouvez défausser un de vos atouts en jeu et piocher trois cartes supplémentaires. C'est une carte qui vient se rajouter aux règles. Donc, on vient la rajouter ici. A savoir que quand on a une règle qui va modifier la pioche, elle va venir se placer comme ça. On voit que c'est assez bien fait. Et on va en rajouter d'autres ici. Quand ça modifie les règles de jeu, ça va se jouer là. Bon, celle-ci, c'est ni l'un ni l'autre. C'est de la défausse. Bon, on va la mettre là pour le moment. Donc, imaginons que j'ai déjà un atout en jeu. Eh bien, je le défausse. Je pioche trois cartes. Je m'en retrouve avec ça. J'ai de nouveau une nouvelle règle. Qu'est-ce qu'elle dit ? Une nouvelle règle. Première carte aléatoire. Effet instantané. La première carte que vous jouerez doit être choisie au hasard dans votre main par votre voisin de gauche. Et en fait, ça va être comme ça toute la partie. Au début, il n'y a rien du tout. Mais plus on va jouer, plus il va y avoir des règles au centre de la table. Donc ça va devenir de plus en plus prise de tête, mais dans le bon sens du terme. Et on peut se retrouver avec des parties complètement what the fuck. Le truc, c'est que ça peut osciller entre l'épic et le merdicain. Moi, j'ai fait une partie. Je pense que je me rappellerai toujours. On commence la partie. C'est une partie de test, en fait, pour expliquer le jeu à un pote. On avait joué à deux. Je commence la partie. Dans ma main de départ, j'ai un objectif qui dit le cerveau sans la télé. Et comme j'explique les règles, je place l'objectif au centre de la table. Et donc, celui qui arrivait à poser le cerveau sans que personne n'ait posé la télé remporte la partie. Ce qui est complètement con à jouer en début de partie. Mais on se dit qu'il y a quand même 100 cartes dans le paquet. Il y a quand même peu de chances que le joueur qui joue juste après ait justement le cerveau. Eh bien, si. Voilà. Donc, lui, il a joué. Il dit, ah ben, moi, j'ai le cerveau. Donc, la partie a duré 5 secondes et il a gagné. A l'inverse, j'ai fait des parties où les joueurs devaient tellement piocher de cartes, tellement jouer de cartes, que ça devenait interminable. Et ça devenait chiant. Voilà. Donc, c'est un jeu qu'il faut essayer. C'est fun. Alors, je n'ai pas expliqué toutes les cartes. Donc, j'ai parlé des atouts. J'ai parlé des règles. Alors, celle-ci, par exemple, qu'est-ce qu'elle dit ? Jouer 4. Donc, voilà. Remplacez la règle de jeu. Jouer 4 cartes par tour. Si votre main compte moins de 4 cartes, jouez toutes vos cartes. Voilà. Donc, on a parlé des objectifs. Mais on n'a pas parlé des cartes actions qui vont nous... Ça compte comme une seule carte. Donc, si la carte que je joue, c'est celle-ci, c'est une carte qu'on va défausser. C'est éphémère. Mais ça va nous dire piocher 3 cartes et jouer en 2. Donc, laissez votre main de côté. Donc, on ne peut pas utiliser les cartes qu'on a dans notre main. On pioche 3 cartes. On joue 2 cartes parmi les cartes qu'on vient de piocher. Ensuite, on défausse la dernière. Bon. Vous avez compris. Et c'est à peu près tout. Je pense qu'on a vu tous les types de cartes. Il n'y a que ça. Et ça tourne. Ça tourne. Voilà. Flux. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que je spoilerai pas un petit peu ce qu'il y aura dans la prochaine vidéo ? Il y aura du Bruno Catala. Il y aura du deck building, encore. Il y aura du Jaypour. Bon, voilà. Je dis carrément le jeu. Il y aura de la course de bateau. Et il y aura du combat de monstres. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut !